Jésus, tu t'entres dans ma vie, et tu règnes en majesté, tu t'appelles Emmanuel. Jésus, tu es, tu es celui qui vient, le monde le verra ta voix, tu es délevé au-dessus des cieux. Jésus, tu es entré dans ma vie, et tu règnes en majesté, tu t'appelles Emmanuel. Tu es celui qui vient, et le monde le verra ta voix, tu es élevé au-dessus des cieux. Jésus, Emmanuel est là pour moi, il est là, il est là, il est là, mon sauveur est grand. Emmanuel, il est là pour moi, il est là, il est là, il est là, mon sauveur est grand. Jésus, Emmanuel est là pour moi, il est là, il est là, il est là, mon sauveur est grand. Jésus, Emmanuel est là pour moi, il est là, il est là, mon sauveur est grand. Béni sois-tu, roi des rois, Seigneur et Seigneur, gloire te soit rendue pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci pour le Saint-Esprit qui nous assiste, qui nous accompagne, qui nous fortifie et qui nous donne l'intelligence, qui nous permet de comprendre les mystères cachés de ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, merci pour le souffle de vie que tu offres gratuitement et nous reconnaissons que nous ne sommes rien et que sans toi nos vies ne valent rien. Merci Seigneur pour ce jour où tu as pensé à nous, où tu as eu compassion de nous et que tu as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir sur ce bois infâme pour nous sauver et pour nous éloigner des flammes de l'enfer. Nous sommes là ce soir pour t'honorer, pour te glorifier, pour élever ton nom. Nous sommes là ce soir pour t'adresser nos prières et nos supplications avec nos actions de grâce. Alors nous voulons Seigneur que tu nous accompagnes et que la manifestation de ton Esprit Saint soit palpable au milieu de nous ce soir. Nous voulons te recommander nos cœurs, nous voulons te recommander toutes les paroles qui sortent de nos bouches et nous voulons Seigneur que tu sois présent et que tu sois là encore pour faire du bien à ton peuple. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir chers internautes. Nous nous retrouvons ce vendredi 10 juillet 2020 pour nos temps de prière et d'intercession. Et c'est une grâce de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu, c'est une grâce de pouvoir parler de la part de Dieu, c'est une grâce de pouvoir parler à Dieu tout simplement. Il n'est pas donné à n'importe quel homme de parler au Dieu vivant, de parler au Dieu puissant, mais le Seigneur nous a fait cette grâce, le Seigneur nous a accordé cette grâce, non pas que nous soyons plus méritants que qui que ce soit, mais c'est parce qu'il est amour, il est compassion et il a voulu que ce soit nous. Nous sommes donc venus ce soir pour prier, pour adresser nos prières à notre Dieu et nous voulons que ces prières soient inspirées par son Esprit Saint, que ce soit des prières faites selon sa volonté. Et donc nous allons commencer par lire la parole de Dieu et nous allons lire dans le livre des actes des apôtres pour coller à l'actualité. Il est écrit en acte 10, nous allons commencer au verset 1, mais c'est surtout le verset 2 qui va nous intéresser. Donc en acte 10, verset 1, il est écrit, « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. » Voici la Bible nous parle d'un dénommé Corneille, centenier, donc un homme d'armée et qui appartenait à l'armée romaine, un Romain pour le distinguer des Juifs, qui était donc lui un païen. Il n'était pas un Israélite, il n'était pas un Juif, il était un païen. Mais la Bible précise qu'il était pieux et il craignait Dieu. Nous sommes en droit de nous demander, quel est le Dieu que Corneille craignait? Est-ce le Dieu d'Israël? Est-ce l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? Mais quand nous lisons la suite de l'histoire, nous verrons que oui, il s'agit exactement de ce Dieu. Je vous laisse le soin d'aller donc lire tout le chapitre 10 du livre des actes des apôtres pour comprendre ce qu'il en était. Alors ce soir, pourquoi nous lisons cette parole? Pourquoi nous parlons de Corneille, de ce centenier romain qui craignait Dieu? Et la Bible précise qu'il craignait Dieu avec toute sa famille. Et il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement. Quand des mauvaises nouvelles nous arrivent, comme celles que nous avons pu entendre ces derniers temps, on a entendu toutes sortes de choses, mais notre attention s'est arrêtée sur le problème de l'homosexualité. Et on a pu entendre des cris de ça et de là. Et même dans le monde chrétien, les gens ont été troublés. Les gens ont été troublés. Et il y a même eu des prières dédiées à ce phénomène des prières. Faites esprit pour que vraiment le Seigneur ait compassion de nous, pour que le Seigneur ait compassion du Gabon. Parce que quelque part, le Gabon est en train de sombrer dans un abîme qui ne dit pas son nom. Mais la Bible nous parle de Corneille, un homme pieux et qui craignait Dieu. Ce soir, nous allons prier pour la famille. Parce que la famille est une valeur sur notre nation. C'est bien beau de crier qu'il arrive telle chose. C'est bien beau de crier sur les députés, sur les parlementaires, sur le gouvernement qui prend des mauvaises lois. Et le parlement qui fait voter des mauvaises lois, des lois qui ne cadrent pas avec notre culture, avec nos coutumes. Et pour nous qui sommes chrétiens, des lois qui sont en abomination à l'éternel. Mais au départ, il y a la famille. C'est l'ensemble des familles qui constituent la nation. Quand la nation est en danger, c'est qu'il se passe quelque chose dans les familles. Est-ce que nos familles sont à l'image de Dieu? Est-ce que nos familles font la volonté de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Avant de vilipender qui que ce soit, avant de crier sur les parlementaires et le gouvernement, nous-mêmes à notre niveau, est-ce que nous sommes des pères et des mères de famille dignes de ce nom, selon la volonté de Dieu, ceux qui vivent selon les commandements de Dieu? Est-ce que nos familles respectent la parole de Dieu? Est-ce que nos familles sont des familles qui font la volonté de Dieu? Parce que le mal commence dans la famille, avant de se propager à la société toute entière. Ce que nous constatons commence dans la famille. Et nous pouvons dire pour les uns et les autres qu'il y a dans nos familles des homosexuels. Il y a dans nos familles toutes sortes de vices, toutes sortes de perversions. Est-ce qu'à notre niveau, nous dénonçons cela? Est-ce qu'à notre niveau, nous parlons, nous prions pour cela? Ou bien nous sommes absolument à venir sur Internet ou de passer à la télévision pour décrier ce phénomène? Corneille était un homme vieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Est-ce que nous nous craignons Dieu avec toute notre maison comme Corneille? Est-ce qu'il y a au rapport des pères de la tranche de Corneille qui craignent Dieu avec toute leur maison? Si cela était, on ne parlerait pas de tout ce que nous entendons en ce moment. Nous allons prier. Nous allons prier pour les pères de famille. Nous allons prier pour que les pères de famille fassent la volonté de Dieu pour qu'il soit des dirigeants spirituels dans leur famille, pour qu'il soit des dirigeants spirituels dans leur maison, pour qu'il soit comme Corneille, pour qu'il soit des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui parlent de la part de Dieu, des hommes qui ont à cœur d'élever leurs enfants selon la volonté de Dieu. Seigneur, je veux prier ce soir pour te présenter chaque père dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque foyer, Seigneur, pour qu'ils soient des dirigeants spirituels dans leur maison, Seigneur. Cela ne sert à rien de venir crier quand le mal est déjà fait, alors que dans nos maisons, Seigneur, nous ne faisons pas ta volonté, alors que dans nos maisons, nos frères, nos pères, nos époux ne font pas ta volonté. Seigneur, je prie pour que cette façon change. Seigneur, je prie pour que les pères soient vraiment des hommes qui se préoccupent du bien-être spirituel de toute leur famille. Comme Corneille, je t'en supplie, Père éternel, viens nous aider. Nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta gloire dans nos familles. Nous voulons voir ta gloire dans nos foyers. Alors nous crions à toi ce soir, parce que, Seigneur, nous ne voulons pas que le mal se propage davantage. C'est pour cela, Père éternel. Nous crions à toi, parce que toi seul es capable d'enrayer ce mal. Seigneur, tu l'as fait pour Sodome et Gomorre. Tu n'es pas passé par quatre chemins. Tu es venu et tu as détruit ces villes, parce que l'abomination avait atteint son comble. Seigneur, nous ne voulons pas que notre nation soit détruite, comme Sodome et Gomorre, à cause de l'abomination qui y règne. C'est pour cela, nous prions pour te présenter chaque Père, Seigneur, pour qu'il soit un dirigeant spirituel dans sa maison, dans son foyer. Nous allons prier pour que les Pères aiment leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église, comme nous le disait Ephésiens 5, 25, que les maris aiment leurs femmes. Parce que quand un homme n'aime pas sa femme, comme Christ a aimé l'Église, le foyer est en danger, la famille est en danger, et nous pouvons voir les résultats, nous pouvons voir les conséquences. Il y a la débandade, les enfants sont livrés à eux-mêmes, la femme ne sait plus quoi faire, et la famille, cela se reflète sur le plan national, cela se reflète sur toute la société, même au travail. Une femme qui a des problèmes avec son mari ne peut pas se concentrer. Un enfant qui a des problèmes avec son père ne peut pas bien travailler à l'école. Alors nous prions pour que les maris aiment leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église, au nom de Jésus-Christ. Telle est ta volonté pour chaque homme. Seigneur, quand tu as institué le mariage, il n'était pas question, Seigneur, que l'homme le fasse à sa guise. Il n'était pas question, Seigneur, que l'homme fasse sa volonté. Mais il était question que l'homme et la femme fassent ta volonté dans le mariage. C'est pour cela que je prie, Seigneur, pour que les maris au Gabon ressemblent à ce mari qui est décrit en Ephésiens 5, 25, que ce soit des maris aimants, que ce soit des maris qui prennent soin de leurs femmes, qui se préoccupent de leur bien-être, qui les aident à accomplir leur destinée. Car telle est ta volonté pour chaque homme. Je t'en supplie, Père éternel, qu'ils soient satisfaits de leurs épouses pour ne pas convoiter les épouses d'autrui. Seigneur, comment pouvons-nous pointer le doigt sur l'homosexualité ? Quand dans nos familles, il y a le concubinage, quand dans nos familles, il y a la polygamie, quand dans nos familles, il y a l'adultère, Seigneur, et les hommes semblent oublier que tous ceux qui commettent l'adultère, tous ceux qui vivent dans le concubinage, tous ceux qui vivent dans la polygamie, vont avoir le même sort que les homosexuels. Alors, ça ne sert à rien de pointer le doigt à certains, que chacun puisse vraiment se conformer à la parole de Dieu, dans sa totalité, parce que Dieu ne fait acception de personne. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. La même parole qui condamne l'homosexualité condamne également le concubinage, condamne également la polygamie, condamne également l'adultère. Seigneur, que les hommes se contentent de leurs femmes, qu'ils soient satisfaits de leurs femmes, qu'ils soient satisfaits de leurs épouses, et qu'ils ne convoitent pas ailleurs, qu'ils ne soient pas des hommes adultères. Seigneur, je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'oppose à l'adultère, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je m'oppose à la polygamie, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je m'oppose au concubinage, Seigneur. Il y a plusieurs dénominations. Ils appellent concubinage, ils appellent union libre. Tout cela signifie la même réalité. Et je m'oppose à cette réalité dans ma nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toutes ces façons de faire jettent l'opprobre sur la nation gabonaise. Quand on tolère un péché, on tolère tous les autres. Nous avons toléré le concubinage, nous avons toléré la polygamie, nous avons toléré les unions libres et nous avons toléré l'adultère, Seigneur. Les hommes, c'est écrit à cause de l'homosexualité, mais il y a quelques mois en arrière où on a dépénalisé aussi l'adultère. Personne n'a osé dire quoi que ce soit, mais toi, Seigneur, tu regardes à toutes ces choses et ce sont des abominations devant toi. Seigneur, je prie pour que les hommes du Gabon soient des hommes qui te craignent et qui marchent dans la droiture, qui marchent selon tes préceptes. Je prie, Seigneur, pour qu'ils soient des hommes qui aiment leurs femmes et qui se contentent de leurs femmes et qui font ta volonté. Nous allons prier pour que les hommes élèvent leurs enfants selon les voies de Dieu. Souvent, nous sommes étonnés de voir ce que sont devenus nos enfants, mais à la base, quelle valeur nous avons transmise aux enfants? À la base, quelle éducation ils ont reçue? Dans nos familles, dans nos foyers, qu'est-ce que nous disons aux enfants? Alors, comment pouvons-nous être étonnés de ce qu'ils deviennent, de ce qu'ils font? Être père, c'est rassurer son enfant. Un père rassure, un père apaise. Est-ce que c'est le cas des papas dans nos familles? Et quand on apaise, on ne manifeste pas le manque d'affection. Souvent, il y a des pères qui ont du mal à aimer leurs enfants et les enfants souffrent d'un manque criat d'affection. Alors, nous allons prier pour cela, dit Seigneur, nous voulons que nos pères soient des pères qui nous rassurent, que ce soit des pères qui apaise leurs enfants pour que les enfants ne manquent pas d'affection. Seigneur, je t'en supplie, regarde à chaque homme, regarde à chaque homme qui se dit père dans cette nation. Est-ce qu'il rassure ses enfants? Est-ce qu'il s'occupe de ses enfants? Est-ce qu'il procure la paix dans le cœur de son enfant? Ou bien l'enfant se sent en insécurité. Et quand un enfant se sent en insécurité, Seigneur, il a tendance à aller trouver la sécurité dehors. Alors que dehors, c'est le danger qui guette. Dehors, c'est le danger qui peut vraiment bouleverser la vie de cet enfant. Seigneur, je prie pour que les pères assurent, pour que les pères rassurent, pour que les pères apaisent, pour que les enfants ne manquent pas d'amour, pour que les enfants ne manquent pas d'affection. Seigneur, il y en a qui offrent des cadeaux somptueux à leurs enfants, mais ils sont incapables de passer même dix minutes avec eux. Il y en a même, Seigneur, qui offrent beaucoup d'argent à leurs enfants, mais ils sont incapables même de discuter dix minutes avec eux. Seigneur, cette façon de faire ne peut pas te plaindre. Et je m'oppose à ça, au nom de Jésus-Christ. Il y a des pères qui ont du mal même à connaître dans quelle classe est son enfant. Ils ne s'intéressent pas au travail scolaire de l'enfant. Et quand le bulletin n'est pas bon, ils vont le battre. Seigneur, cette façon de faire ne peut pas être agréable. Alors, je m'élève contre cela. Et je prie, Seigneur, pour que les pères ne fonctionnent plus de cette manière, mais que, Seigneur, qu'ils sachent rassurer leurs enfants, qu'ils sachent apaiser leurs enfants, de quelque manière que ce soit, Père éternel. Seigneur, regarde l'égoïsme aussi. Dans les foyers, l'égoïsme, l'égocentrique. Quand un père est égoïste, Seigneur, quand il ne pense qu'à lui-même, Seigneur, il détruit la famille. Je m'oppose à l'égoïsme, au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'oppose à l'égocentrisme dans la famille, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a également les parents, les papas, qui humilient leurs enfants, qui les méprisent, qui passent leur temps à se moquer d'eux, à les railler, à les prendre pour des moins que rien. Et quand un enfant est moqué, quand un enfant est raillé, il perd l'estime de lui-même. Et quand il va dehors, il devient un danger pour toute la nation. Seigneur, je prie pour qu'il n'en soit pas ainsi, que les parents, que le père, principalement, n'humilie jamais ses enfants. Parce que ce n'est pas ce que ta parole dit. Ta parole dit de ne pas irriter ses enfants. Mais il y a des pères qui irritent. Il y a des pères qui font des enfants, qui font en sorte que les enfants soient des bombes à retardement. Seigneur, et après, nous subissons tous les conséquences. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Les pères dominateurs, les pères tirants, qui martyrisent la famille entière. Dès qu'ils sont là, la joie disparaît des visages. Dès qu'ils sont là, plus personne ne rigole. Dès qu'ils sont là, l'humeur change. Ils ne considèrent pas le point de vue de leurs enfants. Ils ne prennent même pas la peine de les écouter. Et ils les poussent ainsi au découragement. Or, quand un enfant est découragé, il est susceptible de devenir rebelle. Seigneur, je m'oppose à la domination des pères. Je m'oppose, Seigneur, je refuse qu'il y ait dans notre nation, qu'il y ait dans nos familles des pères qui sont des tyrans. Seigneur, viens parler à ses pères. Seigneur, apprends-les, apprends la douceur à ses pères. Apprends-leur à être doux, à être humble, à aimer leurs enfants, à aimer leurs femmes, à ne pas les tyranniser. Seigneur, à se comporter comme toi, tu es avec nous. Seigneur, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi pour chaque père, au nom de Jésus-Christ. Il y a des pères qui pratiquent le favoritisme, qui aiment des enfants plus que d'autres. Et nous avons des exemples dans la Bible où le favoritisme a été vraiment une source. de douleur. Nous voyons comment Rebecca a préféré Jacob à Esaü et ça a été un traumatisme dans la famille. Nous voyons comment Joseph a été le préféré de son père Jacob et nous voyons ce que cet enfant a subi comme rêve à cause de ce favoritisme. Nous allons prier pour refuser le favoritisme dans nos familles. Nous allons dire, Seigneur, je te supplie, regarde s'il y a le favoritisme dans le cœur d'un père. Seigneur, viens ôter cette attitude parce qu'elle n'était pas agréable au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour qu'il n'y ait pas de favoritisme, pour que les enfants soient considérés de la même manière, pour que les enfants soient aimés de la même manière. Seigneur, je t'en supplie, de la même manière que tu nous aimes tous. Tu nous aimes tous, Seigneur, que nos pères nous aiment tous de la même manière. il y a aussi les cas de violences, toutes formes de violences, violences physiques, violences verbales. Dans les familles, les enfants subissent. Il y a des incestes, il y a des viols, toutes sortes de comportements vraiment néfastes pour l'épanouissement d'un enfant. Nous allons refuser la violence sur toutes ces formes dans les familles. Seigneur, je m'oppose à la violence. Seigneur, viens délivrer les familles qui souffrent de violence. Viens délivrer les enfants qui sont victimes de violence. Seigneur, je t'en supplie. Viens enseigner chaque père à ne pas être violent, mais à être doux, à être rempli d'amour. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Un père, assurons la vie. Mais un père est aussi celui qui encadre, c'est celui qui éduque ses enfants. Ephésiens 6, 4b dit, mais élevez-les. Il dit de ne pas hériter les enfants, mais il dit de les élever, de les éduquer, de les encadrer. Et cette éducation peut avoir deux volets. Il y a deux aspects de l'éducation. Un aspect qui peut paraître négatif parce que c'est la discipline. Et l'autre aspect qui est positif, c'est l'instruction. Le père est celui qui amène la discipline dans la maison. Il est la figure de l'autorité. Le père aussi, c'est celui qui instruit à côté de la mère. La mère est au quotidien, mais le père apporte avec l'instruction également. Il doit apporter la discipline. Dans une famille où les pères manquent de rigueur, où les pères ne savent pas apporter la discipline, il y a un laisser-aller et ça se voit. Il y a des pères quand on vient leur dire que leur enfant a volé, au lieu d'écouter d'abord ce qui se passe et de punir l'enfant, il le défend. Et ça incite l'enfant à recommencer. Allons, nous allons prier pour que les pères dans nos foyers, dans nos familles, soient des pères qui encadrent et qui éduquent leurs enfants. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie, regarde, au père de ma propre famille, à mes frères, à mes neveux, à mes enfants, Seigneur, qui sont devenus pères, Seigneur, je prie pour qu'ils cadrent avec ta volonté, que ce soit des pères, Seigneur, qui encadrent et qui éduquent leurs enfants selon tes voies. Seigneur, je t'en supplie, c'est toi qui donnes ce commandement. Seigneur, qu'ils sachent imposer la discipline, qu'ils sachent aussi, Seigneur, donner l'instruction. Je t'en supplie, père éternel, j'ai besoin de te voir agir parce que tu dis, Seigneur, par la discipline, que le père doit corriger ses enfants. La correction est biblique, Seigneur. La correction est biblique, Seigneur, quel que soit ce que nous pouvons entendre, quel que soit, Seigneur, d'autres théories qui peuvent venir d'ailleurs pour interdire la correction. La correction n'est pas nécessairement physique, mais Seigneur, tu demandes à chaque père de corriger ses enfants. Tu demandes à chaque père d'inculquer la discipline à ses enfants parce que cela est agréable à toi. Seigneur, je prie pour qu'il en soit ainsi, que le père qui aime corrige également pour que l'enfant ne s'écarte pas des voies de Dieu. qu'il instruise les enfants selon tes voies en les avertissant. C'est ce que tu dis dans ta parole. Qu'il avertisse les enfants de tous les dangers qui sont à l'extérieur, de tous les dangers liés à la drogue, de tous les dangers liés au tabagisme, de tous les dangers liés à la délinquance, de tous les dangers liés à la sexualité précoce. Seigneur, que le père joue son rôle et qu'il parle à chaque enfant, qu'il parle à chaque enfant avec un mot pour instruire, pour avertir, pour corriger. Seigneur, je t'en supplie qu'ils soient des pères qui encadrent et qui éduquent leurs enfants. Mais un bon encadreur est celui qui imite Christ. L'enfant fait ce qu'il nous voit faire. L'enfant ne fait pas ce qu'on lui dit de faire. L'enfant fait ce qu'il voit le parent faire. C'est en ce moment qu'on demande aux parents d'être des modèles parce que l'enfant aura tendance à imiter son père. Alors ce père est celui qui imite Christ. S'il imite Christ, il aura une bonne attitude, un bon comportement et alors l'enfant va imiter aussi ce comportement. Nous allons prier pour que les pères soient des imitateurs de Christ. Qu'ils vivent selon le Seigneur. Qu'ils fassent tout selon la volonté de Dieu. Parce qu'être père selon le Seigneur, se regarder à l'exemple du Père céleste et viser à reproduire plusieurs de ses actes. Seigneur, je prie pour que les pères vivent selon ta volonté. Seigneur, qu'il imite le Seigneur Jésus-Christ dans son amour inconditionnel pour nous. Qu'il imite le Seigneur Jésus-Christ dans sa fidélité. Qu'il imite le Seigneur Jésus-Christ dans la force, dans la stabilité de caractère. Qu'il imite le Seigneur Jésus-Christ dans le don, dans la générosité. Qu'il imite le Seigneur Jésus-Christ pour le bien qu'il fait autour de lui. Seigneur, que nos pères soient tes imitateurs, qu'ils sachent transmettre les valeurs du royaume. Qu'ils soient comme Corneille qui te craignent, qu'ils te craignent tout Seigneur et qu'ils entraînent toute leur famille dans la crainte de Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans tout ce qui glorifie Dieu, dans tout ce qui édifie l'esprit et l'âme. Seigneur, je t'en supplie, nous avons besoin de te voir agir pour changer la donne. Nous sommes fatigués de voir les pères irresponsables qui, à la sortie du travail, plutôt que d'aller à la maison voir comment se portent la femme et les enfants, s'occuper des devoirs de leurs enfants. Seigneur, ils s'arrêtent au bar. Ils s'arrêtent au bar et ils partent de là à des heures tardives et ils n'ont pas le temps de se préoccuper de leurs enfants. Seigneur, cette façon d'agir ne peut pas être agréable. Il ne suffit pas de pointer le doigt sur les défauts des autres, sur les péchés des autres quand nous-mêmes nous en avons. Seigneur, je prie pour que chaque père puisse prendre conscience de son rôle et qu'il le joue à merveille. Dicter, Seigneur, par ta parole. Un père, un bon père est celui qui imite le Seigneur. Un bon père est celui qui encadre, qui rassure. Un bon père est celui qui éduque selon les voies de Dieu. Un bon père s'intéresse à ses enfants, il fait du bien à ses enfants, il les humilie pas, il les violente pas, il prend soin d'eux. D'un autre côté, il y a les mamans qui constituent le foyer. La Bible dit, demande aux femmes d'être soumises à leur mari. Et j'écoutais il y a quelques jours la prédication du pasteur Amadou Karambiri qui disait la soumission comme un montant peut devenir comme une hérésie. La soumission, c'est pas l'esclavage. Il a découpé le mot soumission. Il dit une femme soumise c'est une femme qui est soumission. Ça veut dire qu'elle a une mission. En fait, une femme c'est le sous-chef. L'homme est le chef. La femme est le sous-chef. Et c'est là l'intérêt de la soumission. La soumission c'est pas l'esclavage. La soumission c'est pas l'irresponsabilité parce qu'il y en a sous prothèse de soumission deviennent irresponsables. Elles ne savent même plus donner des conseils à leur époux. Elles ne savent pas avertir leurs époux d'un quelconque danger sous prétexte qu'elles sont soumises. En ce moment, elles ne jouent pas leur rôle parce qu'elles sont en mission à côté de l'homme. Et c'est pour ça qu'elles doivent être soumises parce que l'homme reste le chef principal. Elle, elle est le sous-chef. Et le sous-chef a son rôle à jouer pleinement. Alors, nous allons prier pour cela parce que notre société divulgue d'autres informations qui sont contraires à la parole de Dieu où on apprend à la femme à se rebeller où on apprend à la femme de jouer le rôle de chef. C'est vrai que dans certains foyers, il y a des hommes irresponsables, des missionnaires où la femme est obligée de jouer le rôle de l'homme. Mais ce n'est pas une raison pour qu'elle soit en désaccord avec la parole de Dieu. Elle peut prendre soin de la famille mais se souvenir qu'elle reste le sous-chef et qu'il y a un chef. Alors, nous allons prier parce que la rébellion de la femme entraîne vraiment des problèmes dans le foyer et à cause de la rébellion, les enfants peuvent se disperser, les enfants peuvent tourner court, les enfants peuvent devenir des délinquants. Alors, nous allons prier pour que les femmes soient soumises dans chaque foyer. Seigneur, je prie pour que la femme respecte cette recommandation où tu lui dis femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Elles ne sont pas soumises à un homme, elles sont soumises au Seigneur. C'est leur façon Seigneur de te rendre gloire en se soumettant, en jouant leur rôle auprès de leurs époux. Seigneur, je prie pour qu'elles enseignent leurs enfants à avoir foi en Dieu. Seigneur, c'est le rôle que tu assignes à la femme. Elle doit instruire les enfants aussi selon les voies de Dieu à côté de son mari. Ils sont deux éducateurs dans la famille. Le mari et la femme doivent éduquer leurs enfants selon les voies de Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur, il faut que ça soit une femme qui craint Dieu, une femme qui marche selon les préceptes de Dieu, une femme qui reconnaît qui elle est, une femme qui reconnaît ses faiblesses, une femme qui reconnaît qu'elle a été créée après l'homme et qu'elle existe par l'homme parce que Dieu a envoyé Adam et a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a créé Ève pour mettre Ève à côté d'Adam. que les rôles ne soient jamais inversés. Seigneur, je m'oppose à toute éducation qui veut renverser les rôles. Parfois, même dans nos familles, même quand une fille est encore toute petite, on commence à dire tu es comme un garçon, tu es comme un homme, tu es comme un garçon manqué des expressions, Seigneur, significatives qui après impactent l'enfant négativement. Une fille reste une fille, elle n'est pas un homme, elle ne sera jamais un homme. Elle doit l'accepter et vivre telle qu'elle pour glorifier Dieu. Seigneur, je prie pour que les femmes soient des femmes vertueuses. Nous devons prier pour cela. Une femme, elle doit être vertueuse. Mais la vertu, c'est l'ensemble de plusieurs caractéristiques, c'est l'ensemble de plusieurs attitudes. Une femme vertueuse est une femme qui est fiable, une femme en qui l'on peut faire confiance parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas du tout fiables. On ne peut pas compter sur elles. On peut confier une mission, elle ne va pas l'accomplir, elle ne va pas l'amener à son terme. Alors nous allons prier pour que nos mamans, pour que nos soeurs, pour que les femmes dans les foyers soient des femmes vertueuses, donc des femmes fiables, des femmes en qui le mari peut faire confiance, en qui les enfants peuvent faire confiance parce qu'il y a des enfants qui se sentent en insécurité quand ils sont avec leur mère et c'est vraiment un drame. un enfant qui se sent en insécurité quand il est avec sa mère, c'est un véritable drame dans la famille. Nous allons prier pour que nos mamans soient des femmes fiables. Seigneur, je prie pour que la femme soit cette femme fiable, cette femme à qui on peut faire confiance, qui le mari peut faire confiance, comme tu le dis au verset 11 de Proverbe 31. Seigneur, tu es une humaine et qualité de la femme vertueuse. Tu dis, Seigneur, que son mari lui fait confiance, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chaque femme parce que si la confiance est brisée, Seigneur, le couple connaît des problèmes. Si la confiance est brisée, Seigneur, le mari va pouvoir fonctionner tout seul. Il sera tout seul dans un foyer alors qu'ils sont censés être à deux. Si la confiance est brisée, Seigneur, les enfants se sentent en insécurité. Seigneur, je prie pour la fiabilité de la femme, pour la confiance dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est. Seigneur, je t'en supplie. Une femme vertueuse est une femme constante, une femme stable. Et la Bible dit au verset 12 de Proverbe 31 toujours qu'elle fait du bien à son mari tous les jours et non du mal. C'est une femme qui sait garder ses émotions. Elle fait du bien à son mari et le bien qu'elle fait à son mari c'est tous les jours qu'elle le fait. Ce n'est pas une fois en passant parce qu'il y a des femmes qui sont tellement lunatiques lundi elle est de bonne humeur. Mardi elle change d'humeur elle devient désagréable elle devient agressive. Et à cause de ça parfois le mari va même traîner au travail. Il y a des hommes qui restent au travail jusqu'à 22 heures pour fuir leur propre foyer à cause de la femme qui sème la terreur elle a des sortes d'humeurs elle est inconstante elle est instable. Son humeur est instable et ce n'est pas bien. faire du bien à son mari c'est d'être d'humeur constante c'est d'être stable nous allons prier pour la stabilité des émotions des femmes pour la constance dans la manière d'agir qu'elle fasse du bien à leur mari tous les jours qu'elle fasse du bien à leurs enfants tous les jours Seigneur je t'en supplie regarde à cette femme qui combat contre l'instabilité en ce moment regarde à cette femme qui combat qui lutte contre l'inconstance en ce moment Seigneur c'est toi qui apporte stabilité et constance par la puissance de ta parole alors je prie au Dieu de gloire pour que tu puisses toucher une femme qu'elle vienne vers toi avec un coeur rempli d'humilité reconnaître qu'elle est inconstante qu'elle est instable en fait d'être guérie Seigneur de ces mots pour qu'elle soit une femme Seigneur sur qui son mari peut compter sur qui les enfants peuvent compter je t'en supplie Père éternel une femme elle est travailleuse le mari est travailleur la femme elle est assidue elle n'est pas paresseuse elle cherche toujours à faire quelque chose et dans une maison même s'il y a des domestiques il y a toujours quelque chose à faire la femme elle prend plaisir à travailler de ses mains la femme prend plaisir la femme vertueuse je le dis par ici elle prend plaisir à faire quelque chose elle n'aime pas rester sans rien faire alors nous allons prier pour que ce modèle soit vraiment celui qu'on retrouve dans nos familles au Gabon dans la nation gabonaise des femmes travailleuses Seigneur je t'en supplie je prie pour que les femmes soient travailleuses pour qu'elles soient actives qu'elles soient productives Seigneur Tcha dit qu'elle est une aide elle est une aide Seigneur parce qu'elle vient aider l'homme à accomplir une mission mais l'aide Seigneur fait ce que l'auteur principal fait ça veut dire que si l'homme travaille elle doit pouvoir l'aider dans son travail ça ne veut pas dire qu'elle doit rester à ne rien faire une aide Seigneur n'est pas une charge une aide Seigneur et ce que ça veut dire elle doit être véritablement cette aide elle doit être active elle doit être productive Seigneur parce que tu la compares à un navire marchand et nous savons Seigneur que le navire marchand amène toutes sortes de marchandises toutes sortes de marchandises il va de loin il va de port en port il dépose toutes sortes de marchandises pour faire du bien aux populations et tu compares la femme à ce navire marchand parce que Seigneur elle est toujours en action elle est toujours en activité elle est productive elle touche à tout elle fait beaucoup de choses Seigneur pour le bien de sa famille cette femme vertueuse que nous voulons revoir retrouver dans la société gabonaise c'est une femme qui sait également prévoir et anticiper pour bien gérer sa maison pour bien gérer ses affaires pour bien gérer ses activités c'est pas le genre de femme que nous pouvons voir qui se lève à 11h et qui reste en pire jusqu'à 15h et qui commence à penser à préparer à 17h c'est une femme qui sait gérer son temps parce que Dieu fonctionne avec le temps Dieu fonctionne avec le temps et il dit qu'il y a un temps pour chaque chose il y a un temps pour tout il y a un temps pour se lever il y a un temps pour préparer il y a un temps pour manger si c'est le temps de manger nous ne devons pas dormir si c'est le temps de préparer nous ne devons pas être au lit Seigneur je prie pour que je trouve Seigneur des femmes qui savent utiliser leur temps à bon escient qui savent prévoir qui savent anticiper parce que Seigneur prévoir et anticiper aide à la bonne gestion de la maison aide à la bonne gestion des activités Seigneur je t'en supplie je prie pour que Seigneur elle sache aller à la conquête des nouveaux territoires qu'elle soit active qu'elle soit réactive qu'elle s'agit toujours pour obtenir ce qu'il y a de mieux pour sa famille qu'elle se lève le matin pour faire ce qu'il y a de mieux pour sa famille qu'elle trouve des activités qui peuvent Seigneur être un plus pour la famille c'est une aide qu'elle soit véritablement cette aide je t'en supplie Père éternel une femme vertueuse elle sait affronter les difficultés il y a un genre de femme donc dès que la difficulté survient dans le foyer si par exemple le mari perd son emploi elle fait son baluchon elle l'abandonne quel désastre quel désastre pour notre société quel désastre pour notre nation que de voir ce genre d'attitude et ce genre d'attitude qui prolifère et on trouve même des excuses à cette façon de faire et il y a des conseils qui vont mettre dans ce sens on va trouver normal qu'une femme abandonne son foyer parce que son mari a perdu son emploi c'est une abomination chère soeur s'il y en a qui l'ont fait nous devons reconsidérer nos voies s'il y en a qui sont sur le point de le faire où il faut changer d'avis parce que cette façon de faire ne peut pas être agréable à Dieu nous ne pouvons pas prospérer nous ne pouvons pas prospérer dans de telles conditions une femme vertueuse elle sait affronter les difficultés elle sait faire face aux difficultés elle affronte le travail elle est forte elle est déterminée elle ne fuit pas dès qu'un obstacle se dresse devant elle elle ne prend pas la fuite même quand le mari est défaillant elle ne prend pas la fuite seigneur je prie pour que les femmes au Gabon soient des femmes seigneur qui savent faire face aux difficultés qui savent épauler leurs épaules quand ils ont des problèmes des femmes qui savent affronter seigneur tous les obstacles qui se dressent devant elles concernant le foyer concernant la famille des femmes fortes des femmes déterminées seigneur je t'en supplie la femme vertueuse est celle qui fait preuve de discernement cette femme a la capacité de percevoir et de discerner elle n'est pas indécise elle n'est pas confuse elle n'est pas comme on est comme dit l'expression gabonaise elle n'est pas bourrou elle sait ce qu'elle veut elle sait ce qu'elle fait elle connait parfaitement les directives qu'elle doit donner quand ce sont des travailleurs elle sait quoi leur dire quand ce sont les enfants elle sait quoi leur dire elle sait quelle décision prendre à l'instant T elle ne te diverse pas elle sait quoi faire et c'est en cela d'ailleurs que son mari lui fait confiance parce qu'il sait que s'il n'est pas là pour une raison quelconque elle saura assumer elle a le discernement elle a la sagesse elle perçoit les choses au loin et c'est le verset 18 de Proverbe 31 qui nous indique Seigneur je prie pour que le discernement soit le partage de chaque mère qu'elle soit capable de voir les choses qu'elle soit capable de percevoir qu'elle ne soit pas indécise qu'elle ne soit pas confuse qu'elle sache Seigneur qu'elle soit opéré qu'elle décision prendre à l'instant T la femme vertueuse elle est généreuse elle est compatissante elle se soucie de son prochain son cœur est généreux il n'est pas dur elle est constamment tournée vers les autres vers leurs besoins quand nous avons dans nos foyers des femmes qui ne peuvent pas sentir la belle famille c'est un souci une femme rassemble quand elle vient dans une famille si elle trouve des incompréhensions si elle trouve des conflits la femme elle a le don de la réconciliation elle est là pour réconcilier si elle trouve que le père et la mère ne s'entendent pas dans une famille elle doit apporter la réconciliation si elle trouve que les enfants ne s'entendent pas elle doit apporter la réconciliation oh c'est abominable de voir des femmes venir et trouver des familles unies et les diviser oh l'opprobre est sur ce genre de femmes l'opprobre est sur ce genre de femmes une femme est généreuse elle est remplie de compassion elle fait du bien à sa propre famille et à sa belle famille parce que sa belle famille est devenue sa famille alors nous allons prier parce qu'il y a beaucoup de conflits à cause de cela à cause des femmes qui n'ont pas su prendre leur belle famille qui ont chassé les beaux parents et quand le mari n'est pas content il y a quelques jours encore j'en discutais avec ma fille à la maison la vie d'un homme est comme une table c'est l'image que Dieu me montrait la vie d'un homme est comme une table une table à quatre pieds les quatre pieds constituent un pilier quelque chose à laquelle l'homme tient un pilier c'est sa famille l'autre pilier c'est son travail l'autre pilier c'est son ministère à l'église et le quatrième pilier c'est son épouse et il a besoin de ces quatre piliers pour être équilibré il a besoin de ces quatre piliers pour être heureux mais nous les femmes quand nous rentrons dans la vie de cet homme nous sommes un pilier et nous voulons casser un des piliers qui est peut-être la famille et nous voyons bien que cette table ne peut pas tenir elle est déséquilibrée ça veut dire que cet homme ne peut pas être heureux il est déséquilibré son bonheur dépend des quatre piliers sa stabilité dépend de ces quatre piliers chaque pilier a sa raison d'être pourquoi vouloir détruire un des piliers pourquoi vouloir détruire parfois il y a des femmes aussi qui veulent détruire les ministères de leur mari et pourtant elles sont chrétiennes elles se marient elles sont contents de voir l'homme exercer le ministère mais une fois mariée elle commence à trouver que c'est trop il est trop à l'église mais c'est son pilier c'est ce qui constitue son équilibre selon l'alliance qu'il a avec son Dieu alors nous allons prier pour que ces femmes ne prospèrent pas mais au contraire qu'elles soient généreuses compatissantes qu'elles apportent la réconciliation dans la famille et qu'elles tiennent compte de l'équilibre de leurs époux Seigneur je t'en supplie Seigneur je t'en supplie que la femme fasse sa part tu as rempli son coeur Seigneur d'amour de générosité de compassion de la même manière Seigneur qu'elle aime ses enfants elle doit pouvoir aimer Seigneur tout ce qui l'entoure aimer sa belle famille aimer tous les enfants qu'elle va trouver autour d'elle Seigneur je t'en supplie que ce caractère se développe davantage dans nos familles dans nos foyers que les femmes vraiment s'inspirent de Proverbe 20 Proverbe 30 20 Seigneur pour être généreuses compatissantes qu'elles se soucient de leurs prochains qu'elles n'aient pas de coeur endurci mais qu'elles soient constamment tournées vers les autres pour leur faire du bien la femme vertueuse est une femme protectrice elle sait protéger sa maison des temps difficiles elle n'expose pas sa maison elle n'expose pas son foyer elle n'expose pas son mari encore moins ses enfants elle sait le protéger ça ne veut pas dire qu'elle manque d'objectivité non protéger ce n'est pas être manqué d'objectivité parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas objectifs qui veulent cacher les défauts qui veulent cacher l'état qui veulent cacher les mauvaises actions mais protéger c'est savoir conseiller déjà quand le mari a mal agi lui dit chérie sur ce point tu ne peux pas avoir raison voilà ce que tu aurais dû faire parler aux enfants aussi avec amour leur dire non ce n'est pas comme ça que tu aurais dû faire sur ce point tu as mal agi et face aux adversaires peut-être les calmer nous avons le cas d'Abigail qui a su protéger Nabal et pourtant la Bible décrit Nabal comme un homme méchant et Abigail connaissait la méchanceté de son mari mais elle ne l'a pas exposé elle n'est pas allée voir David en lui disant oui mon mari est méchant il faut le détruire au contraire elle a pris la faute sur elle elle a dit que c'était sa faute si David n'avait pas été contenté et elle a rectifié le tir et David a dit qu'elle était pleine de sagesse elle a su protéger son couple et Dieu s'est occupé du reste soyons comme Abigail soyons comme Abigail n'exposons pas nos époux n'exposons pas nos enfants n'exposons pas nos familles soyons comme Abigail sachons être sages alors nous allons prier pour que les mères soient des mères protectrices des femmes protectrices une femme vertueuse et nécessairement protectrice Seigneur je prie pour qu'elle sache apporter la protection à qui le doit qu'elle ne tombe pas Seigneur dans des travails du manque d'objectivité mais qu'elle soit objective en toute occasion et qu'elle sache toujours s'adresser à toi et qu'elle fasse preuve de sagesse au nom de Jésus Christ cette femme vertueuse elle est appréciée elle a une bonne réputation et c'est pour cela d'ailleurs que son mari est fier d'elle et ses enfants lui rendent hommage elle est appréciée pour toutes ses qualités elle est appréciée on ne peut pas être une femme vertueuse sans qu'on ne soit appréciée si on n'est pas appréciée nous devons nous poser des questions si nous avons une mauvaise réputation nous devons nous poser des questions plutôt que de blâmer les autres plutôt que de dire que les autres sont méchants ou bien que les autres nous calomnient parce qu'une femme vertueuse la Bible dit en Proverbe 31 23 qu'elle fait la fierté de son mari elle est positive elle est optimiste elle ne se laisse pas déborder par toutes sortes d'inquiétudes toutes sortes d'angoisse il y a des mamans qui transmettent l'angoisse aux enfants elles ne savent pas dominer l'angoisse elles ne savent pas dominer le stress elles ne savent pas dominer les inquiétudes quand il y a un problème elles ne savent pas fléchir le genou et prier elles paniquent et elles transmettent cette angoisse à toute la famille alors en ce moment la famille perd la paix une femme vertueuse elle parle avec sagesse c'est une mère qui donne une bonne éducation à ses enfants elle est le contraire de la femme de Proverbe 21 19 dit elle qu'elle est quereuleuse elle n'est pas une femme qui aime le congosa qui aime les racontards de sa bouche sortent des paroles de sagesse des paroles qui éduquent des paroles qui instruisent Seigneur je t'en supplie qu'il en soit ainsi dans nos foyers qu'il en soit ainsi dans nos familles Seigneur que nos mères que nos soeurs que nos filles Seigneur soient des femmes qui parlent avec sagesse pas des femmes curuleuses pas des femmes Seigneur qui aiment calomnier mais des femmes sages je t'en supplie Père éternel la femme vertueuse veille sur sa maison parce qu'elle assume ses responsabilités c'est une mère elle s'occupe de sa maison elle se préserve des influences extérieures comme ce genre de femme qui passe le temps chez la voisine à faire le commérage et quand elle voit que le midi approche c'est bientôt l'heure où tout le monde rentre de l'école ou du travail c'est là qu'elle s'empresse de rentrer à la maison et parfois le repas n'est même pas prêt elle est obligée d'aller acheter les emporter quel comportement quel comportement elle est louée parce qu'elle est une bonne mère elle est une bonne épouse ses enfants l'aiment parce qu'elle prend soin d'eux c'est une femme qui n'est pas paresseuse c'est une femme qui est un modèle un exemple à suivre parce que sans elle le foyer ne serait pas le même on a besoin d'elle dans son foyer et au jour où elle n'est pas là on le ressent mais il y a un genre de femme elle peut aller passer deux semaines ailleurs sa présence est égale à son absence on ne se rend même pas quand elle n'est pas là seigneur je refuse que ce genre de femme avec ce genre d'attitude se propage dans nos quartiers dans nos villes seigneur je t'en supplie mais au contraire que les femmes gabonaises soient des femmes travailleuses des femmes gabonaises soient des femmes exemplaires des modèles pour leurs enfants des modèles pour leurs voisines des femmes qui veillent sur leur maison même quand elles ont des domestiques elles savent elles savent donner du travail à leurs domestiques et elles savent aussi mettre la main à la pâte seigneur je t'en supplie viens éduquer les femmes viens éduquer chaque femme pour qu'elles soient des femmes modèles pour qu'elles soient des femmes vertueuses comme tu l'indiques dans ta parole parce que la nation le bien-être de la nation dépend seigneur du foyer le bien-être de la nation dépend de la famille et c'est pour cela seigneur nous te prions nous avons besoin de te voir agir en l'homme et en la femme il faut que seigneur elle soit une femme loyale une femme droite seigneur à qui on peut faire confiance elle n'est pas hypocrite elle dit les choses telles qu'elles sont seigneur elle parle avec son coeur un coeur rempli d'amour un coeur rempli de compassion seigneur seigneur je t'en supplie nous voulons voir ces qualités se développer dans nos coeurs nous voulons voir ces qualités se développer dans le coeur de chaque femme nous voulons voir seigneur les femmes épanouies dans leur foyer nous voulons voir des femmes heureuses dans leur foyer mais pour cela elles-mêmes elles doivent seigneur être la pierre en clair du foyer aux côtés de leur mari qu'elles fassent du bien à leur mari qu'elles fassent du bien à leurs enfants qu'elles vivent selon ta parole qu'elles se conforment à la parole qu'elles se conforment à tes commandements à tes préceptes seigneur je t'en supplie nous allons prier pour les enfants la troisième composante du foyer de la famille à préciser ici que quand on parle de père c'est certes le père géniteur mais je dis père et assimilé tout ce qui joue le rôle de père ça peut être le beau père ça peut même être un oncle il joue ce rôle il doit vivre conformément à la parole de Dieu la mère c'est pareil la mère est assimilée les enfants enfants et assimilés ça peut être nos propres enfants ça peut être les enfants que nous avons sous notre garde des neveux des nièces ou bien même les enfants du voisinage que nous gardons nous appliquons les mêmes règles et pour les enfants nous allons prier pour qu'ils soient sensibles et responsables devant Dieu de leur jeune âge parce que s'ils ont été instruits selon les voies de Dieu selon la parole de Dieu il n'y a pas de raison pour qu'ils s'en détournent quand ils grandissent alors nous allons prier pour que très tôt très tôt les enfants s'intéressent à la parole de Dieu que les enfants s'intéressent au plan de Dieu pour eux pour qu'ils obéissent aux parents nous allons prier pour qu'ils soient des modèles pour qu'ils suivent la piété de leurs parents comme nous voyons comment Timothée a plus ou moins hérité de la foi de sa grand-mère et de sa mère et nous voulons que dans nos familles nos enfants soient comme Timothée nous allons prier pour qu'ils suivent l'exemple de Christ qu'ils grandissent en sagesse et en stature devant les hommes et devant Dieu nous allons prier pour qu'ils ne soient pas rebelles et pour que leur cœur ne soit pas endurci Seigneur regarde à chaque enfant dans nos foyers chaque enfant dans nos familles Seigneur j'ai encore à l'image ces jeunes garçons il y a quelques jours qui opéraient un braquage non loin d'ici et c'était épouvantable c'était épouvantable Seigneur de voir des enfants si jeunes agir de la sorte ils sont livrés à eux-mêmes et ils se comportent comme bon leur semble parce qu'ils ne te connaissent pas Seigneur je prie pour que chaque enfant rencontre Jésus-Christ dès son jeune âge je prie pour que chaque enfant soit obéissant à ses parents et à tous les adultes Seigneur je prie pour qu'ils craignent les autorités que tu as placées devant eux je prie pour qu'ils suivent le modèle de piété de leurs parents comme Timothée je prie pour qu'ils qu'ils suivent l'exemple de Christ qui grandissait en sagesse et en stature devant les hommes et devant Dieu je prie Seigneur pour ôter toute rébellion de leur cœur au nom de Jésus-Christ je prie Seigneur pour que leur cœur ne soit pas endurci par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ Seigneur délivre délivre l'aide de l'endurcissement délivre l'aide de la rébellion je t'en supplie Père éternel je prie Seigneur pour que tu éloignes de l'esprit des garçons Seigneur je t'en supplie nous allons prier contre l'ivrognerie l'alcoolisme nous voyons comment les enfants très tôt se livrent à la débauche ils se plongent dans l'alcoolisme dans l'ivrognerie ils se droguent l'immoralité sexuelle la prostitution la maltraitance la violence la délinquance l'échec dans les études ou l'apprentissage les mauvaises fréquentations nous allons plier contre ces phénomènes qui guettent les enfants Seigneur je m'oppose à l'ivrognerie et à l'alcoolisme au nom de Jésus Christ je m'oppose à l'immoralité sexuelle à la prostitution et à la débauche par la puissance et l'autorité du nom de Jésus Christ je refuse la maltraitance et la violence je refuse la délinquance le tabagisme la drogue le viol les agressions oh Seigneur je m'oppose à l'échec dans leurs études ou l'apprentissage je m'oppose à toute leur mauvaise fréquentation Seigneur selon qu'il est écrit que la mauvaise compagnie corrent les bonnes mœurs je m'oppose Seigneur à tous ces travers qui minent notre société qui minent la jeunesse de notre pays je refuse Seigneur tous ces phénomènes nous allons refuser également le phénomène de monoparentalité dans le plan parfait de Dieu l'enfant est élevé par le père et la mère il peut arriver qu'il se retrouve avec un seul parent mais parce que l'un est décédé mais nous voyons comment il y en a qui décident de leur propre chef surtout les femmes d'avoir un enfant seul et elles sont fiers de ça ce sont des choses que nous voyons dans les sociétés occidentales nous ne soyons pas étonnés qu'elles arrivent chez nous elles vont arriver chez nous où une femme dit elle n'a pas besoin d'un père pour son enfant elle veut un enfant pour elle seule c'est de l'égoïsme c'est affreux comment on peut priver un enfant d'une partie importante de sa vie son père c'est sa vie c'est une partie de lui c'est une partie de lui comment dire dès sa naissance qu'est-ce que quand on peut bien dire à un enfant dès sa naissance lui dire non tu n'as pas de père parce que je l'ai voulu ainsi la femme veut prendre la place de Dieu dans la vie d'un enfant et ce n'est pas normal alors nous allons refuser cette forme de toutes sortes de monoparentalité due aux déviances de l'homme nous allons refuser aussi les divorces et les séparations nous allons refuser les enfants hors mariage et le phénomène des jeunes filles mères nous allons nous opposer au concubinage à l'union libre nous allons refuser l'adultère nous allons refuser Seigneur tous ces phénomènes qui viennent détruire la famille tous ces péchés qui viennent détruire le socle familial tous ces péchés qui empêchent au foyer d'évoluer selon les voies de Dieu et qui font en sorte que la nation ne puisse pas progresser puisque la nation est composée de toutes ces familles la nation est la somme de toutes ces familles réunies et si ces familles ne sont pas épanouies la nation ne peut pas être épanouie Seigneur je refuse la monoparentalité je m'oppose au divorce et aux séparations parce que dans ton plan parfait il n'y a pas de répudiation il n'y a pas de divorce tu es la répudiation tu es le divorce et c'est ce que tu nous dis dans ta parole tu es Seigneur l'adultère tu es Seigneur le concubinage et l'union libre tu agrées le mariage tu agrées le mariage c'est pour cela nous nous opposons à tous ces phénomènes qui prennent de l'ampleur dans notre société qui sont banalisés Seigneur le concubinage est tellement banalisé et le phénomène de jeunes filles mères est banalisé nous voyons des collégiennes enceintes personne n'est scandalisé nous voyons même aux primaires au CM2 des jeunes filles déjà enceintes ça devrait vraiment être une révolte dans notre coeur mais au contraire on passe on fait comme si de rien n'était et nous grabons tout entier et à cette image et nous voyons comment nous ne sommes pas heureux pourquoi alors pointer nos doigts sur un seul péché alors qu'il y en a plusieurs qui sont commis sous le silence Seigneur merci que chacun chez soi continue de prier sur ce sujet parce que nous sommes arrivés au terme de nos temps de prière que chacun continue de prier pour les membres de sa famille que chacun continue de prier pour les familles en difficulté qu'il connait dans son dans son quartier dans sa ville le fardeau des familles doit être mis dans nos coeurs le bien-être de la nation dépend du bien-être de la famille si les familles ne sont pas heureuses et épanouies la nation ne peut pas l'être tous les travers que nous vivons dans nos familles nous les retrouvons dans toute la nation en grandeur nature donc ne soyons pas étonnés de voir toutes ces choses autour de nous toutes ces abominations qui sont commises nous devons dès que nous elles se présentent dans nos familles nous devons les condamner n'attendons pas de condamner quand cela se passe au parlement commençons à condamner dans nos maisons Seigneur merci pour nous avoir assisté Seigneur merci toi qui es le père de toutes les familles de la terre nous te recommandons les familles gabonaises nous te recommandons la nation gabonaise toute entière et nous te disons merci au nom de Jésus Christ Amen Bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada